Les manifestations anti-gouvernementales ne faiblissent pas au Soudan où les manifestants prévoient de défiler jusqu'au palais présidentiel. Lundi, les forces anti-émeutes ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser des centaines de mécontents à Khartoum, la capitale soudanaise. Ils ont répondu à l'appel d'un groupe de la société civile rassemblant médecins, enseignants, professeurs et ingénieurs. Dans la foulée, Abdel Wahid Noor, chef du groupe rebelle de l'armée de libération du Soudan au Darfur, dans l'Ouest, a appelé ses partisans à se joindre à la manifestation. Au moins 19 personnes, dont deux membres des forces de sécurité ont été tués selon les autorités. La contestation se concentre autour du prix du pain passé mi-décembre d'une livre soudanaise à un centime d'euro à trois alors que le Soudan connaît un marasme économique aggravant les conditions de vie de la population. Au-delà des revendications sociales parmi les manifestants, certains avaient réclamé aussi la chute du régime d'Omar el-Bechir au pouvoir depuis 1989.